... Nos hôtes ce soir, l'équipe du film, je vous présente le réalisateur Pascal Plante. Salut! Bonjour! En duo avec la productrice Dominique Dussault de Nemesis Film. Allô Dominique! Bonjour! Avec nous aussi Geneviève Guérard. Allô Geneviève! Salut! Alors, je fais ton petit profil, ex-première danseuse des Grands Ballets Canadiens, co-fondatrice des studios Myland, chroniqueuse à Salut Bonjour et à Plus en est fou, plus en lui. Je fais le tour? À peu près! Un petit goût de ta vie. Et avec nous, la lumineuse Paris-Mongrin, comme j'aime l'appeler. Alors, Paris, danseuse contemporaine retraitée et directrice du Bureau du Québec du Centre de ressources et transitions pour danseurs et de l'entité québécoise du CQRTB. Allô Paris! C'est un plaisir d'être avec vous. Pascal, si tu pouvais nous dire un peu ce qui t'a amené à faire le film et peut-être en profiter pour nous parler un peu de ton parcours de nageur à toi. Oui, absolument. D'autant plus que le film est indissociable de mon parcours, d'une certaine façon. Donc, pourquoi je me suis même intéressé au sujet, bon, le sport de haut niveau, c'est, oui, la natation, dans le cas de Nadia Butterfly, mais je me plais toujours à dire que je pense que n'importe qui qui a fait quelque chose de très intense, donc ça peut être n'importe quel sport, mais ça pourrait même être, justement, la danse, le milieu des milieux artistiques. Ça peut même être, tu sais, quelqu'un par rapport à son travail ou n'importe qui qui est très, très intense et qui doit tout à coup, donc, chapitrer sa vie, passer vraiment d'un état à un autre d'une façon abrupte, je pense, peut se retrouver dans le film. J'ai vraiment voulu, là, quand je pouvais avoir les moyens assez substantiels de pouvoir faire un film qui allait rendre justice à ce sujet, que j'allais évidemment le faire. Donc, ça fait plusieurs années, là, que l'idée vague, qui a quand même plusieurs tangentes, mais de faire un film, donc, sur une retraite sportive, sur le monde du sport, la psychologie de l'athlète, puis voilà, c'est l'ex-nageur en moi, puis le cinéphile qui était comme, voyons, on dirait qu'il manque ce film-là, on dirait qu'on en a soupé des films de sport qui sont sur le schéma un peu de Rocky, là, tu sais, le... Oui, le fameux héros. Oui, le underdog ou la personne qui va, donc, tu sais, la structure, c'est, on s'entraîne fort, on se fait planter, on s'entraîne plus fort, on gagne, puis bravo, tu sais, c'est... On en a comme trop vu, peut-être, des films comme ça. J'ai rien contre, c'est juste que je trouvais pas que ça donnait l'espace pour traiter de la psychologie de l'athlète telle que je l'ai vécue, mais que je l'ai aussi vue. Et ma deuxième question pour toi, c'est... C'est quoi qui a fait que t'as décidé que ton héroïne, finalement, ton héroïne, ça serait une femme? C'est un âgeur. Oui, bonne question, bonne question, puis d'autres vont pouvoir rebondir là-dessus, Dominique, la productrice. Ben, déjà, là, si je peux me faire une petite biographie ultra rapide, je suis quand même pas... J'ai quand même fait beaucoup de courts-métrages qui mettaient en scène des femmes, en fait. Tu sais, les femmes, c'est 50 % de la planète, puis je pense que quand on est à un temps soit peu curieux et empathique, c'est tout à fait plausible qu'un homme écrive pour une femme et vice-versa. Je pense que c'est juste plus simple qu'on mélange ça et qu'on ghettoïse pas les voix trop, trop, déjà. Mais la réponse plus riche, disons, à cette question-là, c'est que je pense que l'athlète féminine a des pressions agitées. En voulant dire, je pense qu'il y a toutes les mêmes pressions. Puis il y a comme un petit plafond invisible ou pas très visible supplémentaire. Je pense que le film en parle un peu en fil de grâne, mais il y a le coup. Tout récemment, Lindsay Bond, justement, qui se faisait critiquer parce qu'elle avait de la cellulite. Est-ce qu'on va critiquer un athlète homme parce qu'il y a de la cellulite? Donc, ça amène, ça brosse. Le film n'est pas juste à propos de ça, mais il y a des scènes dans le film qui abordent quand même ces sujets-là et la pression additionnelle en tant qu'athlète féminine d'aussi avoir à se soucier de son apparence. Oui, de l'apparence qui est, étrangement, pas nécessairement en adéquation avec le canon de beauté des modèles Calvin Klein ou je ne sais pas quoi, ou de maillot de bain. En voulant dire, je pense que le gars, l'athlète, il ressemble un peu au modèle Calvin Klein, mais la femme athlète, il est aussi comme des fois, surtout une nageuse, évidemment avec les épaules, les biceps, les triceps que ça a. C'est magnifique, un corps d'athlète. Moi, je pense qu'on voulait le représenter dans toute sa beauté, dans toute sa force, sans le sexualiser non plus, mais on voulait le montrer, c'est sûr. Surtout qu'on l'a fait avec des vrais athlètes. Les milliers d'heures passées à perfectionner leur sport, leur art et les tatouer sur leur corps, en un coup d'œil, on voit Catherine Savard jouer Nadia. Puis voilà, je pense qu'on sait qu'il y a un monde au complet qui s'ouvre à nous, déjà. Mais voilà, c'est ça, je pense que tu l'as bien dit. Puis les femmes athlètes sont en train de, c'est ça, aussi fort que nous, puis il y en a juste moins. C'est un souci, donc, de représentation. Il y a moins de films qui s'adressent sur les femmes athlètes, et le faire avec des vrais athlètes. En natation, il n'y en avait pas. Puis ça, c'est recherche à l'appui. Puis là, c'est un sport qui a été représenté en documentaire un peu, mais en fiction, un film de fiction, il n'y en avait pas, en fait. Pas juste au Québec, là, vraiment. Voilà. Donc ça, c'était, comme je disais, de faire exister ça dans une œuvre de fiction, c'était à la... On parle beaucoup de représentation, de diversité. La diversité, ça peut être aussi ça, d'une certaine façon, d'avoir justement une vraie athlète qui joue de calibre olympique représentée, qui existe à l'écran. On y croyait, puis c'était vraiment un... Un souci d'authenticité. OK. Tu as produit d'autres films, évidemment, là, mais Nadia, qu'est-ce qu'il a de particulier pour toi, ce film-là? Oui, c'est ça. J'étais vraiment fière de voir des personnages féminins aussi forts, des athlètes, et aussi pas en interdépendance, disons, avec un père ou un conjoint. Ces femmes-là sont vraiment émancipées. Elle veut l'émancipation par rapport à son coach, mais elles existent pleinement. Et ce n'est pas en tant que filles de, ou blondes de, ou love interest. Donc, je suis particulièrement fière de ça. Puis, j'étais en pleine confiance avec Pascal, parce que c'est déjà notre quatrième collaboration, je crois. Donc, j'avais juste hâte aussi de collaborer avec lui. Puis, c'était vraiment un projet original, à la base. Je vais passer la parole maintenant, merci beaucoup, à Paris. Et puis, Paris, la première question que j'aurais pour toi, ça serait de savoir, évidemment, c'est quoi un peu le parallèle que tu vois entre quand tu as visionné le film, et puis la réalité que tu vis dans ton travail depuis des années et des années à essayer d'aider les artistes, parce que c'est des danseurs et des danseuses, mais ça peut être des artistes de cirque, ça peut être des acteurs, des actrices. Donc, c'est quoi un peu que tu as trouvé comme lien par rapport à ce que tu vis et par rapport au film? Bien, je l'ai regardé. Merci, merci Marie. Merci de l'initiative de la maison de distribution. C'est vraiment extraordinaire. C'est au facile fond avec le milieu. Comme celui-là, bravo à vous deux, Dominique et Pascal, pour le film. Très officiellement, bravo. Honnêtement, j'ai adoré les silences dedans. Je trouve que l'histoire et l'enjeu de la fin d'une carrière passent beaucoup par les silences. Et ça, j'ai beaucoup apprécié qu'on ne nous l'explique pas, mais qu'on peut sentir. Puis, on peut sentir que l'athlète ne sait pas encore dans quoi elle s'engage. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Et la danse, bien, c'est un peu ça. Il y a des danseurs qui sont pleinement satisfaits de leur carrière quand ils sont sur le point de la quitter. Il y a un million de façons de la vivre, là, c'est la vie. Mais il y a des personnes qui restent avec un sentiment d'inaccomplissement. Et puis ça, bien, il faut s'en préoccuper. Il faut le gérer par la suite. Donc, ma question était, mais comment est-ce que le psychologue du sport, on peut présumer qu'il va y avoir une intervention d'un psychologue du sport auprès d'elle pour l'aider à faire sens de la façon dont elle s'apprête ou quitte son métier. Les danseurs, quand ils arrêtent, surtout quand ils sont blessés et qu'ils sont cloués pendant plusieurs mois, ça a un effet assez important sur le corps parce que le corps, il est métabolisé d'une certaine manière. Puis là, le rythme de vie a changé. La commande physique a changé. Donc, il y a toute cette phase d'adaptation-là. Dans la carrière d'une danseuse ou d'un danseur, c'est quoi un petit peu l'âge où ça bascule? L'âge où, normalement, il y a une transition de carrière où on commence à y réfléchir? Là, je vais y aller dans les très grandes généralités parce que c'est possible. Mais je dirais que, d'ordre général, entre 29 et 32 ans, il y a des questions qui commencent à se poser sur la suite de la carrière. Est-ce que je poursuis? Si oui, comment? Donc, il y a souvent une première discussion ici au CRTD, Centre de ressources et transition pour danseurs, qui va commencer à se poser. Puis, il y a des choix qui commencent à se faire. On espère que pour regarder l'investissement en temps et en argent pour une nouvelle formation pour la carrière subséquente. Donc, l'âge va être un déterminant, mais parmi beaucoup d'autres facteurs. Les danseurs, plus ils font faire une retraite tard dans leur vie et qu'il y a un laps de temps important qui s'est passé entre le moment où ils ont quitté un univers académique et la reprise d'une formation, il peut y avoir une peur de retour aux études qui s'installe, une peur de ne pas être capable d'absorber l'information, de retenir l'information. Bon, l'impression d'avoir vécu en vase clos, d'avoir vécu dans une bulle. Si on peut le vivre aussi avec les artistes, on peut le sentir sous tous les artistes de compagnie. On peut penser au Cirque du Soleil, par exemple. Parfois même, ça va jusqu'à... On parlait d'émancipation, Dominique, tout à l'heure. On passe à côté d'une phase importante de l'autonomisation. Donc, des fois, il y a des réflexes que les gens ont développées quand ils sont jeunes. Mais comme on est pris en charge, soit comme artiste ou soit comme athlète, si tôt dans la vie, on passe à côté justement d'un affranchissement qui ne se produit pas. Puis on le sent bien dans ses rapports avec son coach. Et donc, tu l'as mentionné, Dominique, tout à l'heure aussi. Donc, vouloir se libérer de son coach. Le désir de reprendre le contrôle sur sa vie pour les danseurs qui sont rendus là vraiment dans leur parcours, ça devient un désir qui est fort. De faire des choix pour eux-mêmes. De faire des choix en fonction de ce à quoi ils aspirent. Plutôt que de vivre à travers le regard et l'appréciation des autres. Ça, c'est un grand moment, un grand point de bascule. C'est que l'artiste va vivre à travers le regard de l'autre. Son succès, il l'est vécu à travers le regard de l'autre. Donc, il y a une subjectivité dans l'évaluation du produit artistique ou du rendu artistique. Et tout ça se fait à travers le regard de l'autre. Et parfois même, le désir de plaire. Et ça, c'est quelque chose qui s'immisce probablement très jeune parce qu'on s'est engagé dans un engrenage de haute performance. Les attentes sont grosses. Je n'ose même pas imaginer en fait ce que c'est qu'être sous les feux de la rente dans un système olympique avec tous les espoirs du pays, d'avoir tous les commentateurs sur toi et que ça repose sur une minute ou voire moins selon les disciplines. C'est hallucinant. Surtout aux Olympiques parce que c'est comme si l'athlète qui est un peu apatrite souvent dans son commun des mortels. Mais là, tout à coup, tu deviens le porte-étendard. Go Canada! Go Canada! Il y a quelque chose d'hyper vertigineux. Surtout un sport comme la natation, on dirait que dans l'imaginaire collectif, ça existe une fois aux quatre ans. En voulant dire, c'est aux Olympiques, c'est un des sports les plus regardés. Mais bon, après, ciao bye, on se reverra dans quatre ans. C'est un petit peu ça, beaucoup. Puis l'athlète, il y a eu un rush incroyable aussi de tout à coup d'exister comme ça pour tout le monde. Donc, oui, 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 il y a un vertige. Ce n'est pas un hasard qu'on ait choisi. Par exemple, l'olympisme, le jeu olympique, c'est comme un symbole qui crée ce vertige-là puis qui exacerbe finalement tout ce qu'on vit en un condensé éclair, finalement, passé au temporel. En deux, trois jours, tu peux vivre toute la gamme d'émotions au grand complet. En ce sens-là, je trouve ça, à certains égards, presque cruel. Je donne effectivement la parole à Geneviève pour qu'elle nous parle un peu de sa propre expérience pour voir son expérience après ta carrière au Grand Ballet canadien. Moi, j'aurais envie de dire tout ce que Paris a dit. On voit que tu nous connais bien. Mais oui, j'aimerais ça commencer par dire félicitations, Pascal et Dominique, parce qu'en effet, ce film-là qui pourrait tellement être quétaine, ça peut tellement être quétaine, des films comme ça. Puis quand on a vécu des choses vraiment similaires, c'était clair pour moi que j'étais... En fait, c'était clair que je me sentais une responsabilité d'aller au bout du talent qu'on disait que j'avais. C'est comme si j'avais... Je me disais, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas lâcher. Puis il y a un moment donné où je ne pouvais plus non plus dédier toute ma vie à ça. J'avais trop faim de plein d'autres affaires. Et comme ton personnage de Nadia Pascal, tu te sens à un moment donné tanné de t'occuper de ton nombril, tanné de t'occuper quand tu ne travailles pas, de ton corps, d'aller en physiothérapie, de toujours prendre soin de toi. La peau dans laquelle je vivais ne me correspondait plus. Puis ça, là, tu sais, j'en ai parlé à des psychologues, mais ça, c'est quelque chose que je conseillerais à n'importe quel athlète de se faire suivre, de se faire conseiller, parce que c'est beaucoup à gérer, tu sais. C'est vraiment un passage vertigineux. Je fais encore des cauchemars, souvent, j'ai oublié mes pointes, mon chignon ne fonctionne pas, je ne me souviens plus des pas du ballet, puis la musique a commencé, puis il faut que j'en rentre sur scène puis que j'invente quelque chose, alors que j'ai arrêté de danser depuis il y a tellement longtemps. Mais c'est une empreinte qui part jamais, je pense, cette dévotion-là à quelque chose de particulier. Tu sais, moi, bon, c'est des théâtres. Je n'ai pas vu des piscines dans ma vie, j'ai vu beaucoup de théâtre, j'ai voyagé beaucoup, je n'ai jamais booké aucun vol. Tu parlais d'autonomisation à Paris. Ça, c'est encore un apprentissage pour moi de me rappeler que je peux apprendre à me démerder, à apprendre des choses. Mais on est tellement pris en charge que là, la vie ordinaire autour, ça paraît bien compliqué des fois. Il y a beaucoup de choses à apprendre puis à un âge adulte, c'est ça qui est vraiment étrange. Tout le long que je le regardais, je me disais, mais à quoi ça me fait penser? À quoi ça me fait penser? Le son qui est vrai, la respiration, quand ils reviennent dans un taxi, le malaise, mais que tu me bloques par rien, tu laisses vivre ce malaise-là longtemps. Écoute, ça m'a fait penser au coup de cœur que j'avais eu pour la guerre des Tuques quand j'étais petite parce qu'ils marchent dans la neige puis tu entends juste le bruit de leur habit de neige puis le naturel de ça. On l'entend dans ton film aussi. C'est un naturel qui est répercuté aussi dans tout le processus de Nadia. C'est génial dans le film, tu le disais, Paris. Elle retourne s'étirer juste par habitude. Et ça, c'est fascinant parce que j'ai un ami qui a arrêté de danser à peu près en même temps que moi puis il a réalisé qu'il continuait à faire une barre tous les matins parce que son cerveau n'était pas capable d'accotter avec l'image. Puis moi, quand je suis devenue enceinte, ça m'a pris beaucoup de temps avant de me lever. Je me levais le matin, je me regardais et je me disais, ah oui, je commence un régime. Là, je commence un régime. Puis là, je me disais, mais non, t'es enceinte, c'est normal, t'es pas une athlète, t'es pas en train, d'essayer d'être mince. Mais mon cerveau, toute ma vie, il a essayé d'être mince. Comme Nadia qui dit, j'ai pas de chum, je veux pas prendre ma pilule. Ça, c'est fascinant ça parce qu'on disait tantôt, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Bien ça, ça touche à quelque chose de très important, ça parce qu'on s'en parlait souvent. Prends-tu la pilule? Es-tu folle? Tu sais, c'était vraiment comme ça fait engraisser juste à la regarder. Ça fait que c'est impossible. On prendrait... Mais c'est vraiment comme si ça prend du temps au cerveau de comprendre que là, il n'est plus en compétition, il n'est plus un athlète, il n'est plus... Puis ce flash-là de l'avoir, elle, retourner faire ce qu'elle fait toujours, comme un vieux cheval, ça m'a vraiment touchée. Je voulais pas que Nadia endosse, disons, la réalité de tous les athlètes. C'est-à-dire même le rapport au sacrifice, il n'est pas égal d'une personne à l'autre. Il y a des gens que ça existe, un genre de talent bret, fulgurant. Puis là, on rentre dans un autre tabou peut-être qui est une certaine forme de convoitise d'un athlète à l'autre. Un peu même de... Il y a un peu de la jalousie interathlète. Puis ça, tous les athlètes que j'ai consultés, j'imagine qu'en danse, c'est similaire. Mais on se dit, coudonc, tu sais, moi, il faut justement, moi, je mange juste de la salade verte puis je prends du poids puis l'autre, elle mange n'importe quoi puis elle ne prend pas de poids. Tu sais, il y a quelque chose de chaque corps est différent, chaque parcours est différent. Puis Nadia, je voulais que ce soit le personnage qui a un peu, oui, sacrifié plus que les autres. C'est-à-dire, elle, elle a faite la liste d'épicerie, là, mais comme, tu sais, parfaitement. Mais ça, c'est un élastique, là, qui va finir par péter parce que tu ne peux pas vivre ta vie constamment sous la ligne droite, tu sais. c'est un peu prisonnière de, c'est-à-dire là, elle a tout fait pour arriver à un certain talent, à un certain niveau. Puis là, elle devient prisonnière de ce talent-là à s'écrire une prison qui, là, tout à coup, tu te dis, c'est-tu mon rêve ou c'est le rêve qui m'est pré-programmé? La médaille, oui, c'est une médaille, mais qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi? On dirait que, je voulais un personnage qui était aussi extrêmement confus par rapport à ses propres ambitions puis ses rêves. Un athlète qui sait très bien ce qu'il va faire après mais performe mieux dans son sport parce qu'il y a comme une espèce d'effet relaxant pour dire, OK, c'est pas un enjeu. Quand je vais avoir terminé avec mon sport, je sais ce que je fais, donc je suis obligée d'angoisser là-dessus. Le CRTD, un programme on the move, danse transit, où on invite tous les finissants des programmes professionnels en danse pour toute une journée de conférences et on touche en exercice préalable, on touche à ça avec les finissants des programmes en danse. On parle de transition de carrière et puis de difficulté de faire des choix puis quels sont les obstacles à la prise de décision et puis de rester curieux, de rester ouvert, de rester en phase avec ses valeurs, de rester au clair avec ce qu'on a envie d'accomplir et de les revisiter souvent. Dans mon cas, je gagnais bien ma vie. J'étais salariée, j'étais protégée, j'avais quelque chose de stable. Ça, c'était épeurant de le quitter mais ça me coûtait trop cher sur un autre plan. Sur le plan de l'inquiétude, je vais me blesser, que vais-je faire? À un moment donné, ça là, je suis arrivée dans une répétition où j'avais eu trois fois ou quatre fois des injections de cortisone dans un genou parce qu'il avait été blessé puis là, un matin, je me lève, il recommence à me faire mal. Vous expliquez la panique générale qui s'installe à l'intérieur puis il ne faut pas que ça paraisse que tu es en panique générale mais tu dis je ne peux pas arrêter de danser. j'avais pris tellement d'anti-inflammatoires que le médecin m'avait dit que je suis en train de me scraper l'estomac. Fait que là, je paniquais complètement et au Grand Ballet, on avait deux studios côte à côte dans les anciens... Fait que je suis sortie de la classe du matin, la classe obligatoire, c'est l'entraînement de tous les matins pour aller juste m'asseoir dans l'autre pièce et tout d'un coup, je me suis entendue me dire moi, je suis allée assez loin. Dans le film de Nadia, ça se passe clairement aujourd'hui puis je me demandais la structure d'accompagnement. La réponse est oui, elle a changé mais comment cette structure d'accompagnement psychologique parce que la structure d'accompagnement physique, évidemment, elle est là puisqu'on veut pousser les athlètes, les danseurs au maximum donc forcément, il y a de l'encadrement mais je voulais savoir un peu avoir vos propres expériences en tant que danseur donc toi aussi, Paris, si tu peux nous dire un peu comment c'était avant je sais que dans le milieu du sport, ça a beaucoup, beaucoup évolué, je dis merci, il y a beaucoup de soutien psychologique qui est là mais je voulais un peu avoir vos expériences propres en tant que danseuse à votre époque quand vous dansiez, c'était quoi un peu le... la porte où vous alliez cogner ou pas de porte à cogner puis il y a quelqu'un qui est là et vous avez comme la session du matin obligatoire, il y a une session d'après-midi obligatoire de rencontre avec quelqu'un pour échanger de vos impressions émotives qui va se passer comment un petit peu peut-être on va commencer par Paris c'est une excellente question d'aucune et l'accompagnement en termes de soutien à la réparation d'un corps qui est blessé surtout à la prévention et à l'encadrement d'un psychologue du sport ou d'un psychologue qui se fait si j'ai bien compris quand on franchit certains niveaux d'excellence on commence à être mieux encadré c'est d'aucune comme une mesure en danse avec ce type de système-là zéro dictel donc ça t'es vraiment laissé à toi-même dans un milieu qui est aussi compétitif donc il ne faut pas nier que il y a une forme de compétition et puis il y a l'employabilité parce que tu n'es pas en train de faire un sport c'est ton emploi donc de dévoiler que soit tu poses des questions sur ta carrière ou tu es pire ceux qui ont vécu par exemple le stress de performance ou des anxiétés de performance qui est paralysante ne peuvent pas en parler parce que ce sont tous des signaux d'imperfection et le milieu surtout des femmes extrêmement compétitifs donc pour une femme on s'en sort encore moins bien le centre de ressources c'est Transition pour danseurs pour parler de nos programmes c'est un des programmes les plus populaires c'est vraiment l'accès à des psychologues mais ça reste 20 séances en général chaque membre a droit à 20 séances pour aller voir les psychologues les orientateurs de carrière ce qui peut être insuffisant en fait ça servait à l'origine vraiment à gérer l'étape délicate de transition de carrière maintenant c'est sûr qu'on n'a pas à savoir pourquoi les gens consultent et puis on peut surtout présumer que tout ce qui les touche un divorce un conflit au travail un désordre alimentaire affecte la carrière je pense que c'est pas un hasard si Nadia utilise sa massothérapeute comme psychologue dans voulant dire il y a une carence il y a une grosse carence puis je pense que le parallèle il est là aussi juste que les gens savent que tu vas consulter un psychologue juste ça pour un athlète qui est dans la performance absolue qui doit être toujours immaculé jamais défaillant de quelconque façon juste d'y aller et déjà un genre de ça devrait pas je suis pas en train de dire que c'est bon mais c'est déjà perdu comme un genre de signe de faiblesse disons ça comme ça regardez-moi une médaille d'or au niveau canadien au championnat canadien junior c'est pas une médaille olympique mais à certains niveaux ça restait un des grands accomplissements de ma carrière sportive puis c'est pur on dirait qu'il y a aucune intellectualisation c'est juste beau t'as vécu quelque chose de magnifique puis ça on carbure à ça on est du monde dopé à l'endorphine puis à l'adrénaline ça on va l'être toute notre vie ça on quittera jamais ça 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 sortira jamais de nous donc on le recherche peu importe comment après mais on le recherche encore parce que c'est beau ben tu vois là je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui est important c'est que oui la danse ou le sport ou un sport en particulier c'est l'objet de la passion mais à la base je pense qu'on est des personnes qui se passionnent de quelque chose donc il faut croire en la suite ne serait-ce qu'on a une inclinaison pour vraiment embrasser un chemin une fonction une mission à 100% puis on est capable de le faire donc ça pour moi c'est un grand indicateur d'une éventuelle réussite d'une transition de carrière j'accompagne un danseur à la CNESST quand cette personne-là doit faire une transition de carrière avec le régime public et que c'est une blessure qui a vraiment mis un terme à la carrière parce qu'on raconte l'histoire à l'agent puis c'est vraiment il faut le raconter l'agent de la CNESST pour le convaincre d'investir dans la transition de carrière et ça demande beaucoup d'empathie puis je revis en fait un peu ma fin de carrière avec ça parce qu'elle a été provoquée par des blessures puis je n'avais pas été soutenue dans ce moment-là puis j'avais abandonné la CNESST qui aurait été vraiment un régime extrêmement intéressant pour moi puis c'est bon on en a un peu mentionné tantôt mais de cultiver une passion en parallèle du sport ou de la danse ou de peu importe ce qu'on fait parce que c'est comme si on met tous disons diversifier son portefeuille d'action de sa propre vie en voulant dire parce que sinon si par exemple la danse la natation ça va mal c'est la vie au complet qui débarque c'est comme si tout allait mal puis ne serait-ce que pour avoir le coussin de se dire de pouvoir se rabattre à quelque chose parce que quand ça va bien ça va bien c'est facile d'aller bien quand ça va bien mais quand il y a un revers dans la carrière athlétique ou la danse ou peu importe puis qu'on n'a pas le coussin d'avoir autre chose avec lequel s'accrocher c'est là que tout à coup ça devient existentiel puis ça c'est beaucoup plus dur de se remettre de cette adversité-là quand ça devient effectivement existentiel l'histoire a fait que Catherine et Ariane qui sont des vraies nageuses dans la vie sont devenues les actrices du film est-ce que pour elle est-ce que les filles t'ont dit que ça avait été comme on en parle et on pourrait tous on peut tous se projeter un peu de ce que c'est de vivre ça un petit peu mais elle du coup tu leur as fait vivre leur transition avant qu'elles transitionnent d'ailleurs Ariane vient de se joindre Ariane veux-tu mettre ta caméra oui Ariane c'est gentil Ariane bravo bravo Ariane c'est pas ton micro Ariane salut tout le monde désolée je suis en retard je suis vraiment mal comme dans le film non oui mais salut tout le monde tu ne demanderas pas t'es pas où je t'ai au boulot alors si tu veux si tu veux laisser Ariane écouter un peu notre conversation là je demandais je ne sais pas si tu as entendu Ariane mais je demandais comment c'était comment tu avais vécu ça un peu ou comment Catherine aussi a vécu ça de vivre la transition que vous n'aviez pas encore vécue ça ça a été vraiment ça nous a ça nous a marqué Catherine et moi un an plus tard d'avoir fait le film puis de s'être projeté comme ça Catherine et moi on s'en reparle encore à ce jour un an plus tard parce que ça nous a fait vraiment réaliser les émotions qu'on va vivre bientôt puis à quel point tout ce qu'on vit en ce moment il ne faut pas le prendre pour acquis fait que c'était comme une espèce de bon une bonne préparation dans le fond à ce qui arrive mais tu sais ça ne nous hante pas à chaque jour mais c'est sûr que ça nous fait apprécier les choses un peu plus surtout la présence l'une de l'autre à la piscine parce que dans la vraie vie on est aussi proches que Nadia et Marie-Pierre donc ouais en fait je pense qu'on ne sait jamais jusqu'à temps que ça ne nous frappe pas de plein fouet c'est-à-dire on peut en parler jusqu'à demain matin mais tant que tu n'as pas fait ta dernière course ou ton dernier spectacle ou peu importe c'est comme si le vide le gros coup la mission accomplie comme le tchèque comme on dit en bon français on ne l'a pas vécu tant qu'on ne l'a pas vécu je pense et je pense que plus on le fait à un haut niveau plus on étire aussi cet élastique-là je pense que plus j'allais dire la débarque ce n'est pas le bon mot je pense qu'on peut être serein tout de même même si on l'a fait à très haut niveau puis on arrête puis on a tout donné il y a moyen d'être serein mais je pense qu'on ne le sait pas tant qu'on ne le vit pas mais dans la vraie vie elle a fait un film elle a continué de faire son travail et s'est entraînée ouais qu'est-ce que tu veux un athlète on aime ça rester équipé je ne sais pas puis on aime ça aussi appliquer un peu le concept de l'excellence à tout ce qu'on fait donc dès qu'on a des défis comme faire un film en même temps que travailler puis nager pour nous c'est juste un objectif quand on a des gens qu'on accepte à bras ouverts donc arrêtez d'être platée alors je te pose la question je te pose la question live là bientôt là tu vas à un moment donné arrêter ta carrière et là cette espèce de gros trip que tu vis en ce moment très intense va un peu plus se calmer ou pas là mais on imagine qu'il va se calmer puis que là tu vas te retrouver dans un rythme de travail un peu plus régulier est-ce que c'est quoi un peu tes émotions par rapport à ça ben on dirait que mes émotions en ce moment sont bien chamboulées parce que ça fait je me suis juste entraînée deux fois dans l'eau en un mois mais je ne sais pas c'est une vraiment bonne question mes émotions en ce moment sont all over the place Catherine et moi on s'est appelé hier en pleurant on est au bout de nos vies puis on a juste hâte de justement tourner la page ou de ne pas tourner de savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec cette page-là la tourner ou pas parce qu'on a justement on a des carrières sur lesquelles on est passionné puis sur lesquelles on veut comme y aller de plein fouet donc c'est une bonne question je t'en redonne les nouvelles Marie moi j'en parle mais peu importe ce qui arrive Ariane je disais une dernière à faire par le film donc on se connait quand même sur le niveau personnel mais on se doit quand on le fait à un aussi haut niveau de ne pas finir comme une fouette un peu puis je pense peu importe de quelle façon on termine on se rendrait tellement pas justice de juste arrêter quand ce n'est pas nécessairement un choix ou pas au bon moment ou un peu trop tôt ou un peu trop tard je pense que peu importe ce qui arrive en fait je te souhaite juste puis je pense que c'est la bonne façon de tirer sa révérence que ce soit dans tes propres termes puis d'une belle façon je pense que tu as le doigt pour ta carrière pour tout ce que tu as accompli dans ta carrière sportive bon comment ça va se décliner en 2020 c'est possible mais je pense qu'on se doit finir sur la plus belle note possible c'est juste ça que j'ajouterais en effet tu as raison mais c'était une belle sûrement oui effectivement une belle répétition générale d'une fin de carrière pour toi Ariane puis je pense que tu l'as nommé Pascal c'est tout à fait vrai puis ça j'en ai observé beaucoup des transitions de carrière j'ai vécu la mienne aussi on se compense comment on va la vivre et comment on va la vivre et comment on la vit vraiment c'est deux des fois on romantise un petit peu la fin de carrière puis c'est pas ça du tout qui se produit donc il y a comme une part d'inconnus parce que c'est dans le futur mais il y a la confiance que quoi qui va arriver ou que quelles que soient les circonstances dans lesquelles ça se produit on a foi en nos ressources internes pour gérer puis faire sens de la situation puis avancer puis c'est ça tirer sa révérence assez seul le plus sereinement possible puis pour terminer là-dessus Pascal c'est ce qu'on sent dans le film on sent que c'est quelqu'un d'expérience qui l'a fait le film on sent que c'est pas un calque d'un oui-dire de c'est pas une caricature de ce qui se passe puis je pense que c'est pour ça que tes silences fonctionnent c'est que tes silences disent quelque chose merci je suis content que ça ait parlé effectivement des gens d'autres sphères de d'autres sphères de performance c'est vraiment c'était un souhait parce que oui faire un film qui est approuvé par les nageurs mais à un certain point on fait des films pour l'universalité aussi on fait des films pour qu'ils soient puis par procuration pour qu'un peu n'importe qui puisse tout à coup vivre les émotions c'est pas tout le monde qui fait les Jeux olympiques mais tout à coup par le biais d'une oeuvre de fiction qu'on puisse aller dans la tête de ces gens-là puis si ça se trouve quand on va regarder les Jeux olympiques en 2021 bien qu'on soit un peu plus empathique par rapport à ces athlètes-là qu'on voit performer devant nous pour notre propre plaisir je pense que il y a tout un peu cette volonté-là mais la volonté de transcender le monde de la nation puis de créer des ponts elle était là donc merci beaucoup et merci pour cette occasion d'ailleurs Marie d'avoir organisé ça et Paris et Geneviève d'avoir eu vos commentaires on est très contents d'avoir pu élargir ça à d'autres sphères oui mais moi je vous remercie à tous évidemment beaucoup beaucoup Paris le CRTD c'était vraiment des beaux échanges qu'on a eu avant des belles rencontres qui vont perdurer je le sais grand merci à Geneviève d'avoir pris le temps je sais que c'est pas facile alors merci beaucoup d'avoir partagé aussi avec nous évidemment Pascal et Dominique c'est toujours tellement intéressant de vous écouter Ariane pourtant pop-up c'est très gentil d'être venue moi je crois je vais juste terminer un peu cette rencontre-là pour dire que vous êtes tous un peu des athlètes ou des artistes de haut niveau je ne me considère pas dans cette catégorie-là mais je crois que moi ce que j'en ressors du film c'est et c'est un peu ça la couleur de la rencontre que je voulais créer c'est sur l'humain oui c'est l'histoire d'une athlète ou d'athlète mais mais je crois que ça nous touche à tous aujourd'hui la pression sociale qu'on se met peu importe un peu la discipline qu'on exerce que ce soit professionnel ou personnel moi je l'extrapole un peu ce film-là et l'introspection que Nadia vit moi aussi je peux la sentir dans ma propre dans ma propre vie personnelle au-delà de la pression athlétique sportive ou artistique alors c'est un c'est un film très contemplatif introspectif puis je suis contente qu'ils prennent la route de nouvelles sphères et de nouvelles disciplines puis on va continuer de le faire c'est certain et on aura sûrement la chance de faire une autre rencontre donc avec le CRTD de Toronto puis cette belle rencontre-là va se promener sur les réseaux sociaux puis c'était vraiment immensément intéressant alors j'espère qu'elle va être revue et revue beaucoup 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 mais merci à tout le monde puis on se reparle très très bientôt merci 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 bye 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 bye